D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'est que c'est pas très bon. Y'avait rien d'autre à l'en somme, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui, Adam. Il a pas dit femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après, ça conduit en colère, leur dit avec des hurlements. Manque une pomme à l'inventaire qui l'a volée, c'est toi, Adam ? Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non, papa, c'est moi. D'ailleurs, elle était pas bonne. Faudra laisser mûrir, je crois. Alors, c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs. C'était trop petit, fallait une grande feuille pour lui se cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire ? Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait des antilopes et des lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam vont très crever, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé. Pétrissait bols et soupières, faisaient rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, a tant fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre à Nant qui rêve de changer un peu d'horizon. Lui faudra encore attendre de devenir grand-papa. Pour tâter de la chair tendre, s'il même y va jusque-là. Allez, pour les filles, en plus pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait, raté, nous les filles, on est dégueulasses. Bah ouais, ça nous est naturel. Mais les garçons, comme ça, passent par chez nous. Bah ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en crève. J'irai pas au paradis, non mais, qu'est-ce qu'il s'imagine ? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable ne l'est pas. Ha ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements.